Aujourd'hui je voudrais juste un peu présenter d'une manière briefe les activités que nous faisons dans les cadres du Patrouille mobile sur les corridors migratoires, surtout dans l'axe au Boc, dans le Nord. C'est une activité qu'on effectue presque de manière quotidienne donc ça dépend de temps en temps on attend d'informations qui nous sont fournies de la présence des migrants dans les déserts par les points focals. Parfois sans même avoir cette information on essaye d'être sur le terrain à la recherche des migrants. Donc c'est une région qui est très désertique où les ressources sont très moindres, surtout les ressources en eau. Donc ce qui fait que les migrants qui l'empruntent à pied, que ce soit ceux qui débarquent du côté Yémen ou bien ceux qui sont vers le Yémen et qui empruntent le même trajet, sont dans les risques au péril de leur vie par déshydratation, par soif ou même de se perdre facilement. Il y a trois absences, même si on n'est pas sur le terrain, qu'il y a des migrants qui débarquent d'Emen et qui sont obligés par passer par là. Il y a des panneaux qui leur indiquent où est la source d'eau. Donc notre objectif c'est de leur fournir l'assistance primordiale nécessaire, surtout en eau et en nourriture pour ceux qui en ont besoin. Et en même temps l'assistance médicale pour toutes personnes qui sont en détresse ou bien des besoins d'assistance médicale. Nous, en nous, nous, on a dit qu'il y a de la fosse et qu'il y a de l'é selection, nous, on aurait la vérité de mon patronat. Et il y a de la une rense. J'en ai même quand j'ai dit que la leadership, je n'ai pas d'oublié à dire que les policiers, ils ont le droit d'évolver les gens qui ont aujourd'hui. Maintenant, les policiers, ils ont des policiers de la Réunion, ils ont l'une que personne C'était le silence en choc, j'ai beaucoup puissé. C'est un peu. Hàdó, c'est un peu la maison, il s'aggrava des zones. Sous-titrage ST' 501